La spé glimmer du paladin, voilà on va en parler un petit peu, j'espère que ma vidéo sera pas strike On va en parler un petit peu, histoire que je puisse la mettre en commande Alors, la spé glimmer c'est quoi ? La spé glimmer c'est une spé du paladin qui va vous permettre d'être plus un healer de tank Mais un healer de raid, slash healer de tank Le paladin spé glimmer, ça consiste à quoi ? Ça consiste à avoir 3 au moins, alors je vais dire au moins 2 traits d'azerite glimmer of light Voilà, je sais même pas ce que c'est en français, d'ailleurs la traduction en français Mais c'est d'avoir au moins 2 traits, au moins je dis bien, parce qu'un trait c'est pas suffisant du tout Il vous faut au moins 2 traits glimmer of light Donc le glimmer of light c'est quoi ? C'est à chaque fois que vous allez mettre un holy shock, que ce soit une target offensive ou une target défensive Enfin un allié ou un ennemi, ça va vous mettre un petit buff, vous voyez ? Ce petit buff qui est là Donc vous voyez ce qu'il y a écrit ? Dégâts ou heal quand le paladin caste un holy shock Donc, lueur de lumière, ok merci Sokka et Sofa Donc à chaque fois que vous allez mettre un holy shock Et que vous avez déjà un glimmer of light, donc vous voyez glimmer of light c'est un buff qui dure 30 secondes Donc ce buff dure 30 secondes Le but ça va donc être de cast un maximum, de buffer un maximum de personnes dans votre raid Parce qu'à chaque fois que vous allez cast un holy shock Toutes les personnes qui sont affectées par ce buff vont avoir un heal en plus, vous voyez ? Et c'est pour ça que ça rend le paladin heal un petit peu comme un druid heal, comme un priest d'ici Quand tu as beaucoup de glimmer posé sur le raid, et bien ça te rend ton paladin un véritable healer de raid Mais genre insane quoi, genre c'est n'importe quoi Et c'est pareil en dps, si vous mettez un holy shock sur la target, sur le boss devant vous A chaque fois que vous allez mettre un holy shock, qu'il soit défensif ou offensif C'est pareil, il y aura un petit dégât qui sera balancé sur le boss Et en plus de ça, tous les glimmer, tous les procs de glimmer, si vous avez 10 glimmer dans votre raid Vont partir sur votre beacon Donc voilà pourquoi ça reste quand même un très bon healer tank Malgré le fait que pour jouer en glimmer, il va falloir prendre quoi comme talent ? Idéalement, il va falloir jouer, bon bien sûr, Crusader Smite C'est très très important, je vais vous parler des stats etc après Il va falloir jouer en Crusader Smite comme talent Très très important, parce que le Crusader Smite va vous permettre de réduire votre CD de holy shock A chaque fois que vous allez mettre une Crusader Strike Donc c'est très important Maltaire ! Mon petit Maltaire qui re-sub en plein pendant mon explication Merci mon Maltaire, merci beaucoup Là, au niveau du niveau 30, vous êtes franchement, les 3 peuvent être pris Ça va dépendre de ce que vous faites Si vous êtes en raid, si vous êtes en mythique plus Les 3 vraiment, véritablement, peuvent être pris Les 3 talents En raid, je vous conseillerais plus Ruloflow Mais il y a des fights qui ne nécessitent pas d'avoir Ruloflow Vous savez, à chaque fois que vous l'activez, vous gagnez de la range Vous pouvez heal plus loin et plus fort Cavalier, c'est la double charge de Dada Unbreakable Spirit, ça peut être bien sur des fights défensifs ou en mythique plus En mythique plus, je vous déconseille Ruloflow par contre En mythique plus, je vous le déconseille Ensuite, au niveau de là, c'est pareil, ça va dépendre si vous faites du mythique plus ou du raid En raid, en réalité, on s'en fout complètement Il n'y a aucun boss aujourd'hui qui nous a fait prendre tel ou tel talent En mythique plus, tu vas pouvoir prendre Repentance Ou Fist of Justice ou même Blinding Light Donc c'est pareil En raid, honnêtement, Osef Au niveau des auras Les auras Honnêtement On va dire qu'il y a deux auras qui se jouent en raid actuellement C'est Devotion Aura Et c'est Aura of Mercy Voilà, c'est les deux auras qui vont jouer le plus actuellement L'Aura of Sacrifice, elle est trop... Il faut que tu bulle En fait, il faut claquer une bulle à chaque fois que tu vas la claquer Parce que tu vas prendre tous les damage du raid Et c'est compliqué de tenir en vie Donc je la déconseille cette aura Puis elle vous fait gagner quoi ? Elle vous fait gagner 10% Une Devotion Aura, c'est 20% damage De réduction sur tout ton raid Mais tu n'as pas besoin de bulle Tu ne prends rien en plus comme damage Et une Aura of Sacrifice C'est 10% en plus sur ton raid Mais tu prends 75% des damage sur ta gueule Donc c'est compliqué à tenir Ensuite, pour jouer en Glimmer of Light Parce qu'on est en train de parler de la Glimmer of Light Zibra Merci beaucoup pour ton sub En tier 2 Ah, tu m'as mis une tête en plus Merci Zibra pour ton tier 2 Merci beaucoup, bienvenue à toi Bienvenue à toi Donc, c'est là qu'on va commencer les choses sérieuses Au niveau des talents En Glimmer of Light, il va falloir jouer en Holy Avenger Et surtout pas en Jugement of Light Jugement of Light, souvenez-vous A eu le dire, les paladins jouaient comme ça Avec l'aspect Avenging Crusader Là, on passe en Holy Avenger En Raid, en Mythique Plus Voilà, déjà premier talent obligatoire Deuxième talent obligatoire Sanctified Vras Très important On ne joue plus en Zone Avenging Crusader Si on joue en Glimmer of Light Et on ne joue pas avec Awakening Il faut jouer avec les ailes Qui vont réduire votre Holy Shock aussi Donc ça veut dire que quand vous allez Vouloir vraiment faire un Mega Burst En Spe Glimmer Vous allez avoir le Holy Avenger Qui va vous augmenter votre hat de 30% Et vous allez avoir aussi le Sanctified Vras Qui va réduire votre CD de Holy Shock De 50% Donc ça, c'est vraiment les deux talents à avoir Quand vous jouez en Glimmer of Light Très important Maintenant, on va passer Au truc qui peut être en fonction de De tel ou tel fight En Glimmer, idéalement Vous devez jouer en Divine Purpose Pourquoi ? Divine Purpose Ça va vous donner des procs de Holy Shock Ça veut dire que Déjà, non seulement Quand vous lâchez vos CD Vous avez de la hat Vous avez... Voilà En fait, ce qui est important C'est qu'il va falloir Bon, ça, je vais y revenir après Mais il faut Pour jouer en Glimmer Il faut un maximum de hat Donc, vous allez avoir des procs de Holy Shock Qui dit proc de Holy Shock Dit des buffs Glimmer of Light Un peu partout sur votre raid Et pareil, vous allez avoir des procs de Light of Dawn Après, Light of Dawn C'est pas forcément à utiliser beaucoup Mais vous pouvez quand même l'utiliser Mais l'important, c'est vraiment d'avoir des Holy Shock Vraiment Un maximum de Holy Shock Pour mettre votre buff Un peu sur tout le monde Sur tous vos alliés Et pour pouvoir justement Bah, HPS Faire du heal de raid Être un véritable druide Ou prise discipline Voilà Par contre En Glimmer Il se peut que vous deviez jouer En Beacon of Faith Il se peut que vous deviez jouer En Beacon of Faith Quand vous êtes en raid Quand il y a du gros healing tank à faire Par exemple Sur le premier boss du Creuset Actuellement Moi j'ai joué en Beacon of Faith Malgré que j'étais en Glimmer of Light En Mythic Plus par contre Donc ça c'est pour le raid Divine Purpose Au Beacon of Faith En Mythic Plus par contre Il va falloir jouer en Beacon of Virtue Ou en Beacon of Faith Voilà Si vous jouez en Glimmer of Light Ça c'est les choses importantes A savoir Au niveau des talents Et au niveau Au niveau de l'aspect Glimmer of Light Alors autre chose d'ailleurs Pour l'aspect Glimmer of Light Au niveau des traits d'Azerite Qui sont bis actuellement En Glimmer of Light Donc je vous l'ai dit Donc il vous faut minimum Deux traits Glimmer of Light Idéalement Il vous faudrait un bond d'Etsoul Parce que le bond d'Etsoul Va vous augmenter la hâte Et comme je vous l'ai dit Plus vous avez de hâte Plus vous allez mettre de Holy Shock Donc il vous faut Idéalement Un autre trait qui est bis C'est Light Decree Donc c'est un trait C'est un trait DPS Mais que vous pouvez utiliser en heal Light Decree Ça va augmenter le ton De vos wings De vos ailes Donc ça c'est Bistré aussi Donc en Bistré On a Glimmer of Light On a Bande d'Etsoul On a Light Decree On a Breaking Down Que j'ai là D'ailleurs Breaking Down C'est le trait qui va augmenter Votre Light of Dawn Donc votre lumière de l'Aube Et qui va augmenter Votre portée de lumière de l'Aube Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin De Rule of Flow Quand vous faites un Breaking Down Parce que c'est important De Rule of Flow Si vous n'avez pas ce trait là C'est important de Rule of Flow Quand vous faites un Breaking Down Quand vous faites un Light of Dawn Parce que sinon vous n'aurez que les personnes Qui sont vraiment à 5 heures de vous Et c'est un peu de la merde Donc voilà au niveau des traits Bist Sur l'aspect Glimmer of Light Et traits de choses qu'on note aussi Oui Alors oui mais je dirais un peu moins Tu vois Parce que sur les fights actuelles Traits de choses qu'on note C'est compliqué Tu vas très vite perdre ton buff Tu vois ce que je veux dire Zibra Donc là je vous parle vraiment des fights actuelles Creuser Creuser des tempêtes Vraiment Voilà je parle des traits Bist Pour ce palier là Après pour Achara Ça risque peut-être de changer Covenant je ne sais pas Si ça sera encore Parmi les Bist Mais voilà En tout cas Au niveau des traits Au niveau des stats Au niveau des stats Il y a bien marqué Rookie Red Spey Pourtant sous Light Decree Yep Mais ça marche en Spey C'est très important ça Que je vous le dise Ça fait vraiment partie Des Bist-Bist traits Ça Light Decree C'est vraiment très très fort Les potes En fait ça En fait requiert Ça met requiert Rétribulation Spécialisation Mais c'est comme pour le disque Le distro Le trait Qui va augmenter tes dots En SP Et bien c'est pareil En discipline Tu te mets en Shadow Tu sélectionnes ce talent là Et ça va augmenter Ton DPS De tes dots En discipline Et là c'est pareil tu vois Je me mets en Spey Red Je sélectionne le talent Ça marche Je me remets en heal Et ça marchera Tu auras plus 5 secondes De Wings Sous Olipal Tout simplement Et ensuite en termes de En termes de En termes de stats Vous savez quoi Je vais aller me mettre A A Orgrimard Pour taper sur les potos Pour vous montrer un petit peu Comment ça marche Pour vous montrer un petit peu Le cycle et tout En termes de stats Plusieurs Plusieurs stats possibles C'est pareil C'est exactement pareil L'idéal C'est vraiment d'avoir Un maximum de hat Vous avez plusieurs Vraiment plusieurs Optis possibles En raid Je vous conseille vraiment Hat C'est quoi C'est hat C'est hat Hat quoi encore C'est hat Mastery Versa crit En raid Enfin moi je la joue Comme ça en tout cas Vous voyez J'ai 26% de hat 23% de mastery J'essaie d'avoir Un peu de versa Et puis le crit J'en suis qu'à 20% Voilà Très très important Alors pourquoi avoir De la hat Alors je sais pas Si vous avez remarqué Mais j'ai pris tout Ce qui était Optimisation hat Que ce soit dans les talents Que ce soit sur les Enchantements Donc les talents Holy Avenger Sanctifique de Brasse Ça va augmenter votre hat Donc plus vous avez de hat Plus vous aurez d'olyshock Comme je vous ai expliqué Et plus vous avez d'olyshock Plus vous avez de heal Donc au niveau Des enchantements Et des gemmes Etc Vous voyez Je suis en enchant Hat Sur les rings J'ai des rings Hat J'ai des rings Hat au maximum Les gemmes C'est pareil C'est de la hat L'enchantement C'est pareil Sur l'arme C'est quick navigation Très très important Voilà De jouer avec un maximum De hat Quand vous êtes Quand vous êtes Vraiment en raid En mythique plus Par contre Ça va être différent En mythique plus J'aime bien avoir Une spé Crit hat Vous voyez ce que je veux dire Avoir un mix Entre les deux Parce qu'en mythique plus Plus vous avez de crit Mieux ça va être de tenir Votre groupe Etc Donc en mythique plus Je dirais crit hat En raid par contre Je dirais vraiment Hat mastery Très important Au niveau des trinkets Au niveau des trinkets L'enchant alchi Est toujours un des bis Toujours très fort Le pakou Est très très fort Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir Un proc hat De 15 secondes Qui est très très fort Qui va encore vous donner De la hat Et qui va encore Augmenter vos e-shocks La voice stone Qui est très forte Sur le creuset Des tempêtes Encore une fois La voice stone C'est un trinket Qui est très fort Pour tous les heals Mais seulement sur le creuset Parce qu'il y a des habiletés Où il y a des moments Où vous ne pouvez pas Iler vos tanks Iler votre raid Vous savez avec les reliques Donc la voice stone C'est fort Que sur le creuset Actuellement Je ne sais pas Si sur achara Ça sera fort encore On ne connait pas encore Les boss Donc pakou Trinket alchi La fuse Le trinket de toldagor Vous savez Le use hat Qui est très fort Donc tout ce qui est en hat En fait Avec le paladin heal Voilà Tout ce qui est conche Etc A la limite La conche en mythique plus Je dirais A la limite Si vous avez une bonne conche A la limite Parce qu'il y a du crit Et comme je vous ai dit En mythique plus Crit hat En tout cas Moi je préfère jouer en crit hat En mythique plus En raid en tout cas Je ne vous conseille pas une conche Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Je vais vous montrer un petit peu Comment ça se joue Du coup Vous voyez que là Moi de base Je suis à 26% de hat Donc comme je vous ai expliqué Plus vous avez de hat Plus votre cd de holy shock Va être réduit Et du coup Plus vous allez pouvoir mettre Des buffs De glimmer of light Et plus vous avez glimmer of light Plus vous avez heal Etc Donc ce qui est important Quand vous jouez en glimmer of light C'est vraiment Donc Donc on cd Vous castez quasiment jamais C'est vraiment on cd Toujours mettre un holy shock Donc par exemple Moi là je vais le mettre en offensif Hop Bon là je mets Ça c'est la conseq Mais vous avez pas à faire normalement Donc là je mets glimmer of light Enfin je mets mon holy shock Et là maintenant Le but ça va être quoi ? Faire que de la crusader strike Crusader strike Je vous montre C'est ce talent là Parce que la crusader strike Va réduire mon cd de holy shock Regardez mon cd là Donc là j'ai eu un proc Divine Purpose Un autre proc Divine Purpose Un autre proc Divine Purpose J'enchaîne Vous voyez ? Ensuite Quand j'ai pas de Divine Purpose Bam Crusader strike Crusader strike Pour récupérer mon holy shock Bam Crusader strike Crusader strike J'ai mon holy shock qui est revenu Bam C'est que ça Dès que le crusader strike est là C'est on cd le crusader strike Évitez Évitez vraiment De mettre des jugements Et même des conseq Vous les mettez Que quand vous êtes en cd de holy shock Et que quand vous êtes en cd de crusader strike Très important Toujours Toujours Balancer du holy shock Priorité ultime Quand vous jouez paladin heal En glimmer of light Holy shock Crusader strike On va dire Light of dawn Si vous devez heal Si vous ne devez pas heal On va dire Si vous ne devez pas heal Et que vous êtes en cd De crusader strike Et de holy shock Jugement Consécration Pour dps Pour toujours ajouter Un petit peu de dps A votre raid Ou à votre Voilà Pour essayer de tuer le boss Le plus rapidement possible Ou même en mythique plus Mais voilà Pareil Alors pourquoi tout à l'heure On a pris les talents Sanctified Vras Et holy avenger Regardez Quand je vais claquer Ces deux talents En même temps D'ailleurs c'est à claquer En même temps C'est pas Il ne faut pas Découper ses cd Comme à légion A légion On découper les cd Pour être le plus Le plus efficient possible Là c'est à mettre En même temps Donc là je vais claquer Mes ailes Plus mon holy avenger Donc c'est les deux cd C'est les deux cd Les deux talents Que j'ai sélectionné Je les remontre Voilà Bam Holy avenger Wings Regardez Là je mets un holy shock Une cruiser strike Holy shock est revenu Cruiser strike Holy shock est revenu Holy shock qui proc Cruiser strike Holy shock Vous voyez Vous pouvez mettre Vous pouvez mettre Énormément d'holy shock Sur votre raid Quand vous êtes en cd Et vraiment Là c'est vraiment Priorité ultime C'est holy shock Cruiser strike Holy shock Holy shock Holy shock Cruiser strike Quand vous êtes en cd De l'holy shock Ça c'est vraiment Le cycle à avoir Quand vous êtes sous cd Rien d'autre Vraiment Bon à part si bien sûr Votre tank va mourir Là vous castez un flash heal Ou un holy light Voilà Faut pas non plus Être débile Et voir que du holy shock Mais voilà Le cycle principal C'est vraiment holy shock Cruiser strike En glimmer of light Et honnêtement Si vous jouez paladin Je pense que Vous allez voir la différence Si vous la jouez comme ça Vous allez vraiment voir la différence En glimmer of light C'est vraiment insane build Que ça apporte Et pareil Je vous conseille aussi Les gants Du creuset Les gants Qui à chaque habilité Va vous donner une chance De vous donner un shield Et de vous donner de la hâte Pendant la durée de ce shield Je vais vous donner 252 de hâte Vous voyez J'ai tout le temps En fait plus de Je suis quasiment tout le temps A 30% de hâte Avec le stuff actuel que j'ai Avec mes proc enchant Mes proc trinket Mes proc gants C'est insane C'est pour ça que j'ai Vraiment J'ai quasiment le holy shock J'ai quasiment un holy shock Toutes les deux secondes C'est insane Hors cd C'est insane Voilà Voilà pour L'aspect Glimmer of light Est-ce que j'ai oublié des choses Est-ce que j'ai oublié des choses A vous dire Très important de traquer aussi Votre Votre buff de holy shock Sur votre red frame C'est très important Enfin votre buff de Glimmer of light C'est très important Est-ce que j'ai oublié Quelque chose d'autre à dire Je ne pense pas Je pense avoir tout dit Je pense avoir tout dit Les potes Donc voilà Ce serait cool Donc cette explication Sur Glimmer of light Voilà tout simplement Ce serait cool Que je puisse récupérer Cette petite vidéo Sur mon twitch J'espère que ça ne va pas être strike Et qu'on puisse la poster Sur mon discord Et comme ça Tous les paladins Qui sont un petit peu Dans le doute Je pense que ça va bien Les aiguiller J'ai rien oublié Normalement Je pense avoir rien oublié On a parlé des trinkets De l'opti Les azérites Tu casses pas les lumières sacrées Proc entre chaque holy toi Non Sofa A part si ton tank Est très low life Mais sinon je ne caste pas Vraiment mon but Ça va être de mettre Des holy shock partout Voilà Je ne sais pas si j'ai été clair Je ne sais pas si vous avez compris Même les non paladins Je ne sais pas si c'était cool J'espère en tout cas Que ça va pouvoir vous aider un petit peu